bonjour à tous bienvenue sur les blabla de quai de sol pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour un projet boîte cadeau donc les fêtes de noël approche donc je commence vraiment à préparer mes petits projets en rapport avec les fêtes de noël donc j'ai eu envie de créer une boîte que j'ai repéré en fait j'ai commandé du thé en fait je suis une très grande buveuse de thé tisane infusion etc et j'ai reçu du thé de chez frère daman dans des boîtes cadeaux assez sympa et du coup je me suis amusé d'épeuter la boîte pour voir comment c'était fabriqué et je me suis dit et si j'en réalisé une moi même parce que c'est pas bien compliqué donc voilà la boîte que j'ai réalisé je sais pas si vous verrez bien alors c'est mon prototype je voulais juste voir si ça fonctionnait donc c'est des boîtes on ferme tout simplement en venant entouré avec un petit lien c'est mon prototype il ya eu des erreurs voilà comment ça se présente et tout simplement on vient réentourer pour fermer la boîte et je trouve que ça fait des boîtes sympa alors bien sûr on peut mettre un gros nœud on va mettre un sentiment là c'est vraiment juste le prototype donc je vous ai préparé un plan de coupe que vous trouverez sur le blog et pour réaliser cette boîte on a besoin une feuille 30 par 30 enfin les feuilles 30 et demi par 30 et demi pour être précis donc une feuille design celle que vous voulez moi je pense que je vais en réaliser deux avec vous tout au moins une je pense que je vais prendre ce papier qui est un côté c'est un papier de la collection encre animé que j'aime beaucoup et qui donne un petit côté festif je pense qu'il peut très bien aller pour les fêtes de fin d'année si ensuite je viendrai réaliser une étiquette ou quelque chose avec joyeux noël ou quelque chose d'un peu décoré avec des motifs on fera ça ensemble après ou alors je vous le montrerai décoré mais le but c'est de vous montrer comment réalise cette boîte très simplement donc vous allez avoir besoin de ça vous allez avoir besoin de la petite ficelle dorée tout simplement et deux oeillets c'est tout ce que vous avez besoin et bien sûr de la colle ou du double face si vous préférez c'est comme vous avez envie donc là j'ai mon papier de 30,5 par 27 je viens de couper ma page pour avoir ma page de travail dans le sens des 30,5 je fais un pli à 7,5 j'ai bien dit un pli on met ça de côté puis à 15 puis à 22,5 puis à 30 il nous reste le petit onglet de 5 mm qui nous servira de pâte de collage ensuite on fait attention de mettre la bande des 5 mm en haut et pas en bas nous avons un premier pli à 4 cm puis nous avons un pli à 7,5 cm à 11,5 cm parce que c'est plus loin 11 et demi c'est ça puis à 21,5 cm donc là pour ce côté là le côté le plus éloigné le plus haut nous avons toutes nos plis mais on va devoir découper encore des parties ou faire des plis qu'on découpera aux ciseaux pourquoi je vous remontre sur le plan ici la partie qui est en haut là sur votre massico c'est celle-ci cette partie c'est là où il y a les plus gros onglets ici nous avons besoin de tout ça donc on va devoir enlever une partie pour savoir où on va devoir couper il faut créer les onglets de 3 cm de chaque côté donc dans la tout au début de votre découpe ici nous avions fait le 4 puis 11,5 cm pour le pli de 7,5 cm ici là nous avons besoin que de 3 cm donc nous avons besoin au départ à 4 plus les 4,5 cm qui marque 8,5 cm on va faire un pli vous comprendrez mieux quand et ce pli on va le faire aller sur le premier carré le deuxième le troisième puisqu'on a fait nos grandes marques donc on va pas aller jusqu'au bout donc je fais monter le pli jusque là et je m'arrête je sais que je vais devoir découper ici toute cette partie là j'en ai pas besoin de l'autre côté la même chose après être arrivé ici au 10 cm j'ai besoin un truc de 3 cm enfin un truc j'ai besoin un onglet de 3 cm donc je vais faire un pli à 3 cm donc et je vais pas aller jusqu'au bout non plus donc je suis ici je veux un onglet de 3 cm c'est à dire ici et je m'arrête à ma marque ici là j'ai toutes mes marques je prends mes ciseaux donc je me place dans le même sens que mon plan comme ceci mais moi j'aime bien être à ma main ce que je fais mon onglet voilà comme ça comme ça donc ici je sais que je dois enlever ça et ça je dois même enlever ceci puis revenir ici puis revenir ici puis revenir ici Là, je suis bien, mais ici, voilà, un onglet, deux onglets. Ici, je vais couper ma petite pâte, si on n'en est pas besoin. Voilà, ma petite pâte aussi, donc là, je vais créer des petits onglets, on dégage un petit peu les angles, si je ne me passe pas que, voilà, ici, je dégage l'angle aussi, voilà, ici, je suis bien en bas, en haut, je dois couper ici, tout le long, jusque là, j'ai créé mes onglets, hop, je dégage mes onglets, ça facilitera le collage. Ici, même chose. Et voilà, je l'ai ramassé, le long point de coupe. Ça, c'est une chute de papier que je n'ai pas utilisée. Euh, je dois avoir des bandeaux, hop, pour créer deux cercles, voilà. Puis, je prends deux œillets, j'espère que j'ai encore du doré. Oui, il m'en reste deux. C'est vraiment les derniers. Donc, on va en placer... Il faut que ça soit le plus haut possible ici, et ici le plus bas possible. Donc, déjà, je vais perforer mes ronds. J'ai fermé ma coupe d'ail au centre. Voilà. Ici. Voilà. Je place mon œillet. Et je viens... Voilà. Ça, c'est OK. Ensuite, l'autre côté, c'est là qu'à chaque fois, je galère. En fait, je triche. Je vous explique. Je fais un rabat. De toute façon, ça ne se verra pas. Ça sera à l'intérieur. C'est le seul moyen que j'ai trouvé sur cet onglet pour pouvoir aller assez loin, pour ne pas perforer le rabat en même temps que je pose mon œillet. Donc, je fais un faux pli, en fait. Je viens perforer le plus loin possible ma boîte. Je place mon cercle. Et je viens poser mon œillet. Et voilà. Et là, je déplie. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, ça ne se verra pas. Ça sera collé à l'intérieur. Et j'ai posé ça proprement. Donc, ensuite, pour assembler votre boîte, vous pouvez déjà commencer par bien marquer les plis. Normalement, on peut le faire simplement à la main. Si il y a des endroits, si vous l'avez mal fait, vous pouvez toujours prendre un plioir. Mais non, ça se fait tout seul. Donc, ça c'est le faux. Et voilà. Ça sera OK. Donc, la première chose que je fais, moi, en premier, c'est venir coller ma petite languette. Pour ça, je mets un tout petit peu un fin filet de colle. Et je viens me rabattre tout simplement en pliant ma feuille en deux. Et je pose à plat. Et j'attends. Voilà. Ensuite, le fond. Donc, vous avez trois onglets. Je vais replier ceux-là pour ne pas qu'ils m'embêtent. Vous avez trois onglets plus courts et un plus grand, qui permet de presque venir tout refermer. C'est fait exprès. Donc, en fait, vous mettez un petit peu sur les coins ici. Et sur le coin ici. Parce que ça va venir se rabattre là-dessus. Et ensuite, comme ceci, vous venez à l'intérieur. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens prendre le derrière, en fait, de mon tube de colle. Je viens taper. On essaye d'être bien droit, de donner des ongles droits et de ne plus bouger. C'est parti. Donc, on va venir placer un petit fil doré sur notre boîte. Alors, la première pose peut être un petit peu embêtante. Une fois qu'on l'a glissé, on vient faire un tour complet. Voilà. Et la même chose en bas. La première pose peut être un petit peu embêtante. Il faut venir soulever légèrement pour glisser le fil, en fait. Une fois qu'il est glissé, généralement, ça se passe bien. On peut redonner de la forme, voilà. Tout simplement. Donc, je vais préparer mes petites décorations. Et puis, je reviens vers vous pour vous montrer ensuite les éléments terminés. Voilà. Je vous retrouve en fin de vidéo pour vous montrer mes projets. Les deux projets complètement terminés. Donc, la première boîte, je l'ai décoré sur le dessus, comme ceci. Donc, en fait, ici, pour moi, la déco se fait par le système de fermeture. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Je n'ai rien mis ailleurs et j'ai décoré le dessus de la boîte avec marqué meilleur vœux. Embossé à l'encre, enfin, avec la Versamark plus la poudre embossée coloris or. Donc, pour réaliser cette décoration, j'ai utilisé, en fait, des découpes que j'avais déjà réalisé. Avec le set de Dice Poinçon Découpe d'Artiste, pour lesquels j'ai utilisé les deux plus grandes découpes. Le feuillage, que je suis venue découper en petites feuilles pour venir sous mon étiquette. La grosse découpe comme ceci. Et j'ai récupéré la fleur plus la feuille pour pouvoir la placer sous l'étiquette. J'avais réalisé déjà, par le passé, dans un autre projet, des tamponnages. Et j'ai récupéré ce tampon, qui est celui-ci, les trois petites. Et il me restait les deux petites fleurs que j'avais embossées en couleur Pierre Rose Poli. Je les ai récupérées pour les mettre sur mon étiquette. Et j'ai utilisé le tampon Meilleur Vœux, qui fait partie du set. Pour l'étiquette en elle-même, que j'ai placée sur des stamping dimensionnels, je suis venue utiliser le set de poisson rectangle surpiqué. Et j'ai utilisé celui-ci et celui-ci pour donner le blanc. Si je ne sais pas si vous verrez, mon étiquette est posée sur une étiquette blanche. Pour donner une différence de hauteur. Tout simplement. Donc voilà pour la première boîte. La deuxième boîte, c'est plus ou moins le même principe. Mais je n'ai pas utilisé les rectangles surpiqué. J'ai utilisé une découpe que j'ai réalisée dans un précédent projet. Je vous avais dit de bien garder l'étiquette. J'ai utilisé le set de poisson Eden, que j'aime beaucoup. Et j'ai réalisé, j'avais récupéré l'étiquette que j'avais en deux coloris. J'avais le coloris soyeuse succulente et le coloris épinette enivrante. Alors vous allez me dire que ce n'est pas soyeuse succulente. C'est normal parce qu'il n'y a pas de soyeuse succulente vraiment dans ce papier. Par contre, il y a de Grenouille Guillorette. Donc je suis venue prendre un doigt éponge. Je suis venue prendre mon encreur et j'ai repassé au-dessus. Pour changer le coloris de mon papier. Et qui coordonne un petit peu plus avec les coloris de ma boîte. Ensuite, j'ai utilisé le tampon Merci de cette encre d'artiste. qui est ici pour changer un petit peu de sentiment. Je l'ai toujours embossé en chaud. J'avais encore des feuillages du poinçon artiste. Enfin, des coupes d'artiste. Le même poinçon que je suis venue découper. Et j'avais des feuillages de ce tamponnage. Les petites feuilles ici que j'avais. Et en soyeuse, en épinette enivrante. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue les découper avec les poinçons assortis. Et je suis venue les mettre au-dessous. Ce qui donne ceci. Donc ça fait deux décos complètement différentes. Même si c'est dans le même principe. Voilà pour mes boîtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura donné des idées. Je vous invite à passer sur le blog. Pour que vous retrouvez le document avec le plan que je vous avais réalisé. Et il sera dessus. Le matériel utilisé aussi sera référencé sur le blog. Nous, on se retrouve dimanche pour un projet Art Journal. Et sinon aussi pour le projet Scrap. C'est mercredi prochain à 10h. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !